Le premier projet indonésien de train à grande vitesse construit par la Chine se concrétise. Une cérémonie de lancement des travaux a en effet eu lieu à Jakarta le 21 janvier. C'est sous les regards du président indonésien Joko Widodo et du chinois Wang Yong, conseillers d'Etat, que la cérémonie s'est déroulée. La ligne de chemin de fer longue de 150 km reliera la capitale indonésiale à Bandung, située dans la province de Java occidentale. Au terme de sa première phase, la ligne desservira quatre stations. C'est l'an dernier que le gouvernement indonésien avait choisi la Chine pour mener à bien ce projet que constitue la première ligne ferroviaire à grande vitesse du pays. Son coût est estimé à 5,5 milliards de dollars qui seront financés à hauteur de 75% par la Banque chinoise de développement. Le consortium indonésien détient 60% des parts. Quant aux parts restantes, elles sont propriétés de son homologue chinois. La ligne à grande vitesse Jakarta-Bandung constitue la première coopération internationale chinoise de toute la chaîne industrielle. Elle a une portée majeure. Il s'agit de la première ligne à grande vitesse d'Asie du Sud-Est, dont la vitesse est de 350 km heure. À travers ce projet, la Chine exporte sa technologie, ses équipements et son expérience dans le domaine des opérations, de la construction et d'opérations de capital. C'est un exemple pour les autres pays. La Chine a construit le projet ferroviaire. C'est une nouvelle avancée cette année. C'est notre rêve et nous espérons qu'il devienne réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada